Les théorèmes fondamentaux de l'analyse mathématique Voyons ici quatre théorèmes fondamentaux de l'analyse mathématique. Commençons par le théorème de Rohl, théorème qu'on appelle ainsi, en honneur du mathématicien français, Michel Rohl. Le théorème de Rohl dit que si f est une fonction continue dans un intervalle fermé AB et dérivable dans l'intervalle ouvert AB, et si l'image de A par la fonction f est la même que l'image de B par la fonction f, alors il existe au moins un nombre c dans l'intervalle ouvert AB qui est tel que f'c soit égal à zéro. Nous allons démontrer ce théorème en distinguant deux cas. Dans le premier cas, nous supposons que la fonction f est constante dans l'intervalle fermé AB. Donc le graphique d'une telle fonction, c'est un segment horizontal. Nous sommes bien dans les hypothèses du théorème de Rohl, parce que cette fonction est bien continue dans l'intervalle fermé AB, elle est aussi dérivable dans l'intervalle ouvert AB, et l'image de A, c'est bien la même que l'image de B. Pour une telle fonction, en chaque nombre c de l'intervalle ouvert AB, il existe une tangente, et cette tangente est une droite horizontale. Le coefficient angulaire d'une droite horizontale est égal à zéro. Et le coefficient angulaire de la tangente au graphique en un point, c'est f' de l'abscisse de ce point. Donc, forcément, en chaque nombre c de l'intervalle ouvert AB, f' de c est égal à zéro. Donc il en existe certainement un, puisqu'il y en a une infinité. Le théorème de Rohl est donc bien démontré dans le premier cas. Dans le deuxième cas de la démonstration, nous supposons que la fonction f n'est pas constante dans l'intervalle AB, par exemple celle-là. Mais, vu les hypothèses de Rohl, cette fonction doit alors atteindre au moins un maximum, ou au moins un minimum, dans l'intervalle ouvert AB. Vu que cette fonction est continue dans l'intervalle fermé AB, vu que l'image de A est la même que l'image de B, et vu que la fonction n'est pas constante dans l'intervalle fermé AB, elle doit nécessairement atteindre au moins un maximum, ou au moins un minimum. Et en un tel maximum, ainsi qu'en un tel minimum, la tangente est horizontale. Je vais essayer de la mettre plus ou moins horizontale, voilà. Et le coefficient angulaire de cette tangente est nécessairement nul, vu que la tangente est horizontale. Donc, en un tel nombre C, le f prime de C est égal à zéro. Et par conséquent, nous avons bien démontré qu'il existe au moins un nombre C dans cet intervalle ouvert AB, en lequel f prime s'annule. Passons maintenant au théorème des accroissements finis, en abrégé, le TAF. Le TAF dit que, si f est une fonction continue dans l'intervalle fermé AB et dérivable dans l'intervalle ouvert AB, alors il existe au moins un nombre C dans cet intervalle ouvert AB, tel que f prime de C soit égal à f de B moins f de A divisé par B moins A. Graphiquement, ça signifie ceci. Si la fonction f est continue sur l'intervalle fermé AB et dérivable sur l'intervalle ouvert AB, c'est-à-dire qu'en chaque point de ce graphique, il existe une tangente sur l'intervalle ouvert AB, alors il existe au moins un nombre C dans l'intervalle ouvert AB, tel que le coefficient angulaire de la tangente au graphique en ce point de contact d'abscisse C, c'est-à-dire f prime de C, soit égal à ce rapport-là. Et ce rapport-là, c'est justement le coefficient angulaire du segment AB. En effet, pour calculer le coefficient angulaire de ce segment, on calcule ordonnée moins ordonnée divisé par abscisse moins abscisse. C'est exactement ce qui est écrit là. Donc géométriquement, le TAF signifie qu'il existe au moins un nombre C dans l'intervalle ouvert AB, en lequel la tangente est parallèle à ce segment AB. Et on voit effectivement qu'il en existe au moins un. Ici, quelque part, il y a un deuxième tel point en lequel la tangente est parallèle à ce segment AB. Donc, dans notre dessin, il existe même deux C qu'on propose ici. Nous allons démontrer ce théorème analytiquement et ça fonctionne comme ceci. On va se servir d'une fonction auxiliaire G qui est telle que G de X soit égal à ce monstre-là. F de X moins F de A moins justement ce rapport-là fois X moins A. Géométriquement, le G de X n'est rien d'autre. Donc pour cette X-là, le G de X n'est rien d'autre que ce nombre F de X moins le nombre de La jusqu'au segment AB. Donc cette petite différence de nombre, c'est ça le G de X. Cette fonction G vérifie les trois hypothèses de Roll. Cette fonction est continue dans l'intervalle fermé AB parce que F l'est. Cette fonction est dérivable dans l'intervalle ouvert à B parce que F l'est. Et le G de A, c'est la même chose que le G de B. G de A, ça donne zéro. Et G de B, ça donne aussi zéro. Et par conséquent, G de A est égal à G de B. Donc, nous sommes dans les trois hypothèses du théorème de Roll et nous pouvons en déduire qu'il existe au moins un nombre C dans l'intervalle ouvert AB tel que G prime de C soit égal à zéro. G de X, c'est ceci. Pour trouver G prime de X, il suffit donc de dériver cette fonction-là. Faisons ça. Le G prime de X est égal à ceci. Et donc G prime de C s'obtient en remplaçant là-dedans X par C. Et nous savons que le G prime de C, c'est-à-dire ceci, est égal à zéro. Et dans cette égalité-là, il suffit maintenant de mettre cette fraction de l'autre côté du signe d'égalité et nous obtenons ainsi la thèse du TAF. Passons maintenant au théorème des accroissements finis généralisés. Ce théorème dit ceci. Si F et G sont deux fonctions continues dans l'intervalle fermé AB et toutes les deux dérivables dans l'intervalle ouvert AB, et G prime de X ne s'annule pas dans cet intervalle ouvert AB, alors il existe au moins un nombre C dans cet intervalle ouvert AB qui est tel que F prime de C divisé par G prime de C soit égal à F de B moins F de A sur G de B moins G de A. Démontrons ce théorème-là. Et dans la démonstration, nous allons de nouveau nous servir d'une fonction auxiliaire, appelons-la ici H de X. H de X, c'est ce monstre-là. C'est bien une fonction de X. Cette fonction H de X est continue dans l'intervalle fermé AB parce que F et G le sont et elle est dérivable dans l'intervalle ouvert AB parce que F et G le sont. Et nous avons en plus que le H de A est égal au H de B puisque tous les deux valent 0. Donc, encore une fois, nous sommes ici dans les hypothèses du théorème de Rolle dont nous pouvons donc déduire qu'il existe au moins un nombre C dans l'intervalle ouvert AB tel que H prime de C soit égal à 0. Oui, mais H prime de C, on peut aussi calculer ça en déterminant d'abord H prime de X. Donc, il suffit de dériver ce monstre-là. Faisons déjà ça. Ainsi, nous obtenons H prime de X est égal à ceci. Et maintenant, là-dedans, nous remplaçons le X là, là et là par ce C dont on sait l'existence. Et ainsi, nous allons obtenir que moins F prime de C plus cette fraction fois G prime de C est égal à 0. Nous en déduisons donc bien ceci. Maintenant, dans cette égalité-là, on met encore le nombre moins F prime de C de l'autre côté. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là. Égalité dans laquelle nous pouvons encore diviser par le nombre G prime de C. Donc, ce nombre qui multiplie à droite, on le met de l'autre côté où il va diviser. Et nous sommes sûrs que nous pouvons diviser par ce nombre parce que nous savons qu'il n'est pas nul. Faisons encore ça. Et hop, nous avons la thèse du théorème des accroissements finis généralisé. Ce théorème sert notamment à démontrer le théorème suivant, le théorème 2, de l'hôpital. Le théorème 2, de l'hôpital, dit ceci. Si F et G sont deux fonctions dérivables dans ce voisinage de A, V de A, et la fonction G prime de X ne s'annule pas dans ce voisinage du nombre A, et si le calcul de la limite pour X tendant vers A de F de X sur G de X mène vers l'indétermination 0 sur 0, alors on peut très rapidement lever cette indétermination en calculant la limite pour X tendant vers A de F prime de X divisé par G prime de X. Donc, le théorème de l'hôpital dit que, dans ces conditions-là, la limite que voilà qui mène vers l'indétermination 0 sur 0 peut être calculée au moyen de cette limite-là. Attention, la limite qui est à calculer par le théorème de de l'hôpital, ce n'est pas la limite pour X tendant vers A de F de X sur G de X prime. Attention, la limite que nous devons calculer, donc finalement cette limite-là, c'est beaucoup plus simple. Ce n'est pas cette limite-là, parce que F sur G prime, ce n'est pas F prime sur G prime. F sur G prime, ça, c'est ce monstre-là, et par conséquent, si c'était ceci, nous devrions calculer cette limite-là. Non, non, c'est beaucoup plus simple, il suffit de calculer la limite du rapport de F prime de X sur G prime de X. Voyons d'abord dans un exemple. Imaginons, nous devons calculer la limite pour X tendant vers 2 de X carré moins 5 X plus 6 divisé par X carré moins 4. Cette limite mène de suite vers l'indétermination 0 sur 0 lorsqu'on remplace X par 2 là-dedans. Vérifions d'abord les hypothèses de l'hôpital. Les deux fonctions, numérateur et dénominateur, sont bien dérivables dans le voisinage de 2. Et la dérivée du dénominateur, c'est-à-dire 2X, ne s'annule pas dans un voisinage de 2. La dérivée du dénominateur, c'est 2X, et cette dérivée ne s'annule qu'en 0. Donc, cette dérivée n'est pas nulle pour les voisins proches de 2. Par conséquent, nous sommes bien dans les hypothèses du théorème de De L'Hôpital et nous pouvons donc l'appliquer. C'est-à-dire, nous calculons simplement la limite pour X tendant vers 2 du rapport de la dérivée du numérateur, la dérivée de X carré moins 5 X plus 6, c'est 2X moins 5, sur la dérivée du dénominateur et la dérivée de X carré moins 4, c'est bien 2X. Remplaçons maintenant là-dedans X par 2 et nous trouvons la limite moins un quart. Donc, voici un moyen très simple pour lever une indétermination de ce type. Démontrons maintenant ce théorème de De L'Hôpital. Nous savons que F de A et G de A sont nuls. Pourquoi ? Nous savons que F et G sont dérivables dans le voisinage de A et par conséquent, nous savons que ces deux fonctions sont continues dans le voisinage de A. Ce qui signifie donc, si on calcule la limite pour X tendant vers A de F de X, ça doit donner F de A. Oui, mais ça donne 0. Par conséquent, F de A est égal à 0. Exactement la même chose pour la fonction G. Nous savons que G est dérivable dans le voisinage de A, donc G est continu dans le voisinage de A et par conséquent, la limite pour X tendant vers A de G de X, c'est G de A. Oui, mais nous savons aussi que c'est 0. Par conséquent, G de A doit être nul. Et de ceci, nous pouvons déduire que F de X sur G de X est égal à F de X moins F de A puisque F de A est nul sur G de X moins G de A puisque G de A est nul. Donc, par le taf généralisé, nous savons qu'il existe au moins un nombre C dans l'intervalle ouvert A, X tel que F de X moins F de A sur G de X moins G de A soit égal à F prime de C sur G prime de C. Donc, par ceci, nous pouvons déduire que la limite de F de X sur G de X lorsque X tend vers A est égale à la limite de F de X moins F de A sur G de X moins G de A. On a déjà ça. Et maintenant, observons le fait que X tend vers A. Regardons ça sur la droite réelle. Nous avons ici un nombre X qui tend vers ce nombre A. et nous savons que le nombre C se trouve coincé strictement entre A et X. Donc, si X se rapproche de plus en plus vers A, alors C aussi doit se rapprocher de plus en plus vers A puisqu'il est tout le temps strictement coincé entre A et X. Retenons donc ceci. si X tend vers A, c'est que C tend également vers A et en plus, cette fraction-là est égale à F prime de C sur G prime de C. Par conséquent, cette limite-là doit être égale à cette limite-là. Donc, la limite de départ qui menait vers 0 sur 0 peut être calculée par cette limite-là. Et maintenant, nous avons ici la limite de F prime de C sur G prime de C lorsque C tend vers A. Donc, ce nombre variable, puisqu'il tend vers A, peut à la fin être remplacé par la lettre X. Nous pouvons donc là-dedans remplacer le C là, là et là par la variable X et nous avons ainsi démontré notre thèse. Ce théorème de Del'Hôpital reste même valable lorsque la limite pour X tendant vers A mène vers l'indétermination infinie sur infinie. Le théorème reste quand même vrai. Le théorème reste même vrai lorsque X tend non pas vers un nombre, mais vers l'infini. On appelle ce théorème théorème de Del'Hôpital parce que c'est M. Hôpital qui a publié ce théorème, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé ni démontré. Ça, c'était le mathématicien Johan Bernoulli, mathématicien suisse. Mais Bernoulli a vendu le théorème à Del'Hôpital et ceci n'a pas créé une dispute entre ces deux mathématiciens. Il y a eu une grande dispute entre ces deux mathématiciens très célèbres, Sir Isaac Newton, mathématicien anglais, et Gottfried Wilhelm Leibniz, mathématicien allemand. Ils se sont disputés pendant des années sur la question qui a inventé le calcul différentiel, c'est-à-dire le calcul des dérivés. D'après des documents sur l'histoire des mathématiques, moi je pense que c'est Newton qui a inventé le calcul différentiel, et ce, il l'a montré dans sa théorie des fluxions, notion assez compliquée, et que c'est Leibniz qui a écrit la dérivée d'une façon beaucoup plus simple que Newton. Leibniz écrit F' sous cette formule-là, la dérivée de F par rapport à la variable X. Et cette façon d'écrire-là est très très pratique, surtout dans le calcul des primitives, dans le calcul intégral. Et cette écriture-là de la dérivée rappelle très fort le rapport de différence de valeur de F divisé par différence de valeur de X, exactement comme dans la définition de la dérivée d'une fonction. vidéo.